Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre toute la gloire pour ce temps aujourd'hui encore que tu nous donnes. Je te dis merci pour le temps de prière que nous avons passé en ta présence. Merci pour ta parole que nous avons répétée. Merci pour les sujets de prière que tu as inspirés à tes serviteurs. Merci pour la force, merci pour l'intelligence et la sagesse que tu as donné à chacune, à chacun de prier en ce jour. Je prie mon Dieu que ta main demeure sur tous ceux qui entendent ma voix en ce jour, que tu leur fasses grâce en toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons parler pendant quelques minutes et avant tout propos, j'aimerais insister sur le culte de demain. Demain est samedi et comme tous les samedis, nous avons un culte au niveau de ABC, All Blessing Center. Le centre de prière ABC est situé en Côte d'Ivoire, dans la commune de Benjerville. Nous sommes à 200 mètres d'une cité qu'on appelle Estroisie à Récasse. C'est le prolongement du jardin botanique et très souvent dans le groupe, nous mettons les numéros, notamment le 07 68, 68 encore, 85, 86. Et vous pourrez toujours appeler pour l'indication. Le thème du jour fait suite à tout ce que nous avons, nous nous sommes dit depuis le début et ça ne sera pas long. Le thème, c'est adorer avec du ciment. Avant-hier, nous avons parlé d'adorer avec les rameaux dans la main. Le jour qui a suivi, nous avons parlé d'adorer avec la bête du sacrifice. Aujourd'hui, nous allons parler d'adorer avec du ciment. Bien-aimés, tu vas apprendre la Bible dans le livre de Somme, le chapitre 118. Et je vais lire la version Louis II, Somme 118, le verset 27. L'éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au corne de l'hôtel. En lisant différentes versions, nous avons compris qu'il s'agit de venir à l'hôtel pour adorer Dieu. Une recommandation a été faite où il est dit aux personnes de prendre des palmes, donc de prendre des choses du règne végétal et de venir adorer Dieu. Cette version de Louis II que nous venons de lire, qui concorde avec la version Martine qu'on a lui hier ou la version Osterwald, nous recommande de venir adorer Dieu avec la bête du sacrifice. Et nous avons dit ce que cela voulait dire. Aujourd'hui, nous allons lire la version Vigourou. On n'a pas dit que vous voulez être enseigné. On va lire toutes les versions. Je vais lire les deux versions. La version Chouraki et la version Vigourou, c'est très voisin. Somme 118, verset 27. Le Seigneur est Dieu. Il a fait briller sur nous sa lumière. Rendez ce jour solennel, en couvrant de tout, en couvrant tout, pardon, de feuillage, jusqu'à la conne de l'hôtel. Le lieu où on doit envoyer les bêtes, le lieu où Dieu doit être célébré, ce lieu-là doit être couvert d'ombrages et pas d'arbres naturels. Les hommes doivent se lever, utiliser leurs outils, couper des branchages, aller couvrir le lieu, afin que ceux qui viennent adorent Dieu dans l'ombre. Ce qu'il a dit ici, c'est que les gens se lèvent, qu'ils prennent les feuillages, qu'ils tissent, qu'ils entrelacent, pour faire une décoration dans la maison de Dieu, afin que son adoration soit solennelle, qu'on adore un grand lieu, un grand Dieu, dans un lieu bien. Il dit, vous allez venir célébrer Dieu, vous allez venir danser, mais je veux que ce soit solennel. Le lieu doit être préparé, l'endroit choisi pour célébrer le nom de Dieu, ne doit pas ressembler à un endroit quelconque. Cet endroit ne doit pas ressembler à une maison quelconque. Couvrez l'endroit là de feuillage. Couvrez de feuillage. Décorez. Ayez l'esprit créatif. Adorez Dieu avec du ciment. Le ciment de nos jours, dans notre langage ici, pourquoi j'ai parlé de ciment dans mon thème, je vous explique, est le symbole des bâtisseurs, est le symbole de ceux qui construisent, est le symbole de ceux qui élèvent les édifices. La plupart de nos maisons, de nos édifices, se font avec du ciment. À leur époque, on faisait encore des huttes avec des branchages. En réalité, adorer Dieu avec du ciment, le message qui est caché, c'est ce que je viens de dire. Adorer Dieu en entrelaçant les feuillages, les branches. Adorer Dieu en préparant le lieu, le lieu de culte, le lieu de célébration. Adorer Dieu en balayant l'endroit où le culte va se tenir, veut dire, nous devons adorer Dieu par le service. Nous devons adorer l'éternel par le service. Je vous ai dit que l'adoration est toute une vie. Et l'adoration peut avoir plusieurs expressions. L'adoration doit se faire en esprit et en vérité. Et la vérité exige certaines réalités. L'adoration peut se faire avec des choses symboliques, donner des bêtes, donner des offrandes, donner du végétal. Mais aujourd'hui, Dieu nous interpelle. Ce somme-là nous interpelle. L'une des façons, l'une des adorations, l'une des expressions d'adoration à laquelle Dieu prend plaisir. Que Dieu attend de nous, c'est son œuvre. C'est le service. Adorer Dieu avec du ciment, adorer Dieu avec les branches entrelacées, je viens te dire, toi qui m'entends, toi qui es en train de jeûner avec moi, je viens te dire, toi qui m'entendras peut-être plus tard sur YouTube, il faut que tu sois un serviteur de Dieu. Il faut que tu sois un servant de Dieu. Je ne te demande pas d'être pasteur. Je ne te demande pas d'être prophétesse. Je te demande d'être serviteur de Dieu. Servi. Est-ce que quelqu'un est en train de dire Amen? Amen. Le thème du jour, on aurait pu le rendre plus simple en disant la place du service dans l'adoration de Dieu. La place du service dans l'adoration de Dieu. Si tu ne sers pas Dieu, ton adoration est incomplète. Il faut que tu sers Dieu. Je veux commencer par lire la définition de servir dans l'auditionnaire des hommes. Dans l'auditionnaire. Souvent, quand vous lisez la Bible, il y a un dictionnaire à côté. Oui, ça évite certains débats inutiles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment on doit dire? Le dictionnaire dit servir, c'est s'acquitter d'obligation, de tâche envers quelqu'un, envers une institution à laquelle on doit obéir, à laquelle on appartient. Il faut dire Amen. Amen. C'est ainsi que souvent on entend il a bien servi son pays, il a bien servi l'État. Une autre définition de servir, servir c'est aider quelqu'un, appuyer quelqu'un, dans le vrai sens du thème, pas l'ivoirien. Aider quelqu'un, appuyer quelqu'un en y employant sa peine son crédit. Amen. Amen. Servir quelqu'un, c'est servir les intérêts de la personne. Servir quelque chose, c'est servir les intérêts de la chose en question. Servir, c'est mettre à la disposition de quelqu'un pour tel ou tel usage, un élément. Comme on dit par exemple, servir un repas à quelqu'un. Donc servir, c'est vraiment donner aussi. Lui donner, mettre à sa disposition. Donc l'homme qui sait, le serviteur, s'il sait avec sa vie, il met sa vie à la disposition de Dieu. Il faut dire Amen. Amen. J'ai bien aimé cette définition. Servir, c'est être utile. c'est accepter d'être utilisé pour un but. Servir, c'est accepter d'être un instrument. Voici ce que l'éditionnaire, l'éditionnaire des Blancs qui ont leur langue là. Voici ce qu'ils disent. Une fois qu'on a fini de lire, je viens vous dire servez Dieu. Servir Dieu, par exemple, c'est de constater qu'en plein enseignement, on a été coupé parce qu'ils ont coupé le courant. Et puis on se dit, mais attends, ils sont souvent coupés comme ça, ça arrive. Il faut que nous nous voyons, est-ce qu'on ne peut pas installer un groupe électrogène dans ce centre-là? Afin que s'il y a des coupures, nous on continue quand même d'entendre l'enseignement de façon fluide. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est ça, servir Dieu. Quelqu'un m'écoute? C'est ça, je vous informais qu'on a été coupé comme ça. Il faut qu'on enlève un groupe d'intercession pour aller prier, il ne faut pas qu'ils vont couper encore. Alors que ce groupe d'intercession avec un groupe électrogène aurait pu prier pour d'autres sujets pour que tu sois exaucé, tu vois un peu. Mais on va mettre notre... C'est ça, la vie est comme ça. Il y a un an qu'un groupe d'intercession, d'autres ont un groupe électrogène. Et puis il y en a qui ont les deux. Moi, je souhaite avoir les deux. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc voici les définitions, les différentes définitions données à ce verbe-là, servir. Servir Dieu, c'est être utile à la chose de Dieu. Amen. Servir Dieu, c'est être à la disposition de Dieu. Servir Dieu en couvrant le lieu de feuillage, c'est penser à l'intérêt de la maison de Dieu. Cette façon de faire-là fait partie de l'adoration. Mais pourquoi même on doit servir Dieu? Pourquoi on doit servir Dieu? J'ai envie de dire que c'est logique. On doit servir Dieu parce qu'il est Dieu justement. nous lui appartenons, c'est logique. On n'a pas besoin de 50 versets. Si tu reconnais que Jésus-Christ est ton Seigneur, tu dois le servir parce qu'un Seigneur, il est fait pour être servi. Amen. Souvent, on prie Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, mais on ne comprend pas le sens des mots. Un Seigneur, on le sait. Un Seigneur, c'est le maître. Et un maître, il doit avoir des serviteurs. C'est comme ça. Mais bon, comme on doit prêcher, pourquoi on doit servir Dieu? Les autres disent verset 26. Lui, c'est bon. C'est Moïse qui parle à Pharaon. Il dit, notre peau ira avec nous. Il faut dire Amen. Amen. Il faut lire même, je vais lire à partir du verset, quelqu'un va prendre? Exode 10, verset 25. Ça va aller à partir du verset 25, on va mieux comprendre. Exode 10, verset 25. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'éternel, notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un angle car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'éternel, notre Dieu. et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'éternel. Amen. Amen. Pourquoi Moïse dit ça? Moïse dit ça parce que Pharaon lui a dit au verset 24, Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'éternel. Il n'y aura que vos brébis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. En fait, il dit, vu les plaies, les fléaux que l'éternel manifestait en Égypte, il était fatigué et il rappelle ce que Moïse et Aaron étaient partis lui dire. Il dit, allez-y, vous pouvez partir pour servir votre Dieu. Allez-y, laissez les brébis ici parce que ce que vous avez demandé, c'est que l'éternel est votre Dieu et il veut vous libérer, il veut que vous partiez pour le servir. Pourquoi est-ce qu'on doit servir Dieu à partir de ce passage? On doit servir Dieu parce que c'est le but pour lequel le Seigneur nous a libérés. Si Dieu a permis que tu connaisses l'Évangile, si Dieu a permis que tu crois en l'Évangile, c'est parce qu'il veut faire de toi son serviteur et sa servante. Bien-aimé, ce n'est pas facile de croire en l'Évangile. Si tu crois en Jésus, il faut savoir que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. On te dit, il y a plus de 2000 ans, quelqu'un est venu sur terre, il n'est pas venu dans ta région, il est venu dans une autre région. Donc, il n'y a aucun de nos grands-parents qui peut nous rendre ce témoignage. Et d'ailleurs, ce n'est pas une histoire de siècle, c'est une histoire de millénaire. Quelqu'un qu'on n'a pas connu, on dit, il est venu, il est mort pour nous. On n'était pas au courant qu'on prenne comme ça, il est ressuscité. Ça là, on ne peut pas croire en ça. On ne peut pas croire en ça. Amen. On n'a pas d'épreuve réelle, on n'a pas vécu. Souvent même, il y a des choses, toi-même, tu vois, tes yeux voient, mais tu ne crois pas. Et puis, c'est un truc qui s'est passé il y a 2000 ans. Donc, si tu arrives à croire en l'Évangile, il faut savoir que c'est l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui croient en la parole de Dieu, ont tous été délivrés d'abord de l'esprit d'incrédulité, du raisonnement charnel. C'est Dieu qui fait qu'on croit en lui. Ce n'est pas facile de prier un Dieu qu'on ne voit pas. Tu ne le vois pas, il est invisible. Tu rentres dans une salle, on dit, c'est le lieu où Dieu est, tu ne le vois pas. On te demande de fermer tes yeux encore, tu fermes. Déjà, même tes yeux sont ouverts, tu ne le vois pas. Tu fermes, tu pries, tu parles. Il y a un livre qui est là, qui a été édité. On te dit, c'est sa parole. On ne peut pas croire naturellement en toutes ces choses. Or, il faut y croire pour être sauvé. Et si toi qui m'écoutes en ce jour, tu crois, c'est parce que le Saint-Esprit a s'y conçu ton cœur. Le Saint-Esprit a pris ton esprit et il a bien voulu te sauver. Nul ne peut venir à lui si ce n'est lui qui l'a appelé. Et il n'a pas fait cela pour le faire. Il n'a pas fait cela pour montrer qu'il est fort. et il l'a fait pour manifester son amour. Mais pour que tu le serves, Dieu a libéré le peuple d'Israël de la main de Pharaon afin que cela arrête d'être les esclaves de Pharaon mais qu'ils soient serviteurs de l'Éternel, le vrai Dieu. Oh, yes. Dieu t'a libéré pour que tu le serves. Dieu a permis que tu entendes l'Évangile c'est pour que tu l'annonces aussi. Yes. Dieu a permis que tu entendes l'Évangile que tu es l'Esprit de Dieu c'est pour être utile dans la maison de Dieu. C'est pour placer chaise que Dieu t'a sauvé. C'est pour chanter dans le groupe musical que Dieu t'a sauvé. C'est pour balayer, c'est pour ça que Jésus est mort à la croix pour toi. Yes. Tu vois, ce petit service que ton père spirituel te demande, ce petit service que le pasteur te demande, ça a coûté quand même la vie de Jésus. Donc, chaque fois que tu boudes, on dit, il y a répétition, c'est le sacrifice de Jésus là, tu es en train de bouder comme ça. Tu boudes ça. Chaque fois qu'on veut te programmer, ah, mais c'est toujours mon programme, moi je suis fatigué, les mumus là, tu mumus, tu mumus contre ta propre folie, et tu mumus contre le sacrifice de Jésus. Folie, c'est aussi un mot français. Il faut dire Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Ça a coûté cher. Pharaon a dit, allez-y, servis l'éternel. Rien que pour aller servir l'éternel, Dieu s'est levé et il frappait Pharaon. juste pour que son peuple aille le servir, il était obligé de faire des miracles, des prodiges. Il était prêt à détruire tout Pharaon et c'est ce qu'il a fait. Ouvrir la mer, enfermer toute la main de Pharaon pour que son peuple soit libre d'aller le servir. et Dieu n'a même pas voulu que ce peuple-là arrive à Canaan avant de le servir depuis le désert et il a commencé à donner des consignes pour que même dans le désert, le peuple le serve. Dieu est Seigneur et il mérite d'être servi. Dieu est Seigneur et si nous vivons, nous vivons pour lui, nous vivons par lui, nous devons le servir. C'est une obligation. L'auditionnaire dit servir, c'est s'acquitter de son obligation. Tu es obligé de faire quelque chose pour Dieu. Par amour, tu es obligé de faire quelque chose pour Dieu. Par devoir, nous devons servir Dieu. Il faut dire Amen. Amen. Il va aller vite. Pourquoi tu dois servir Dieu? Tu dois servir Dieu quand même parce que cela te bénit. c'est l'une des portes de la bénédiction. Je vais lire un verset que j'aime bien de Jean 12 verset 26. C'est Jésus qui parle et dit « Si quelqu'un me sait qu'il me suive et là où je suis là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sait le Père l'honorera. » Le Père va l'honorer. Il faut dire Amen. Amen. Il dit « Si quelqu'un me sait le Père » c'est-à-dire Dieu qui est au ciel l'honorera. Amen. Dieu va lui donner les honneurs. Amen. Est-ce qu'on t'a déjà honoré quelque part? Tu vois quand on t'honore là tu es à l'aise. Yes. L'honneur reste l'honneur. L'honneur c'est doux. Si tu as déjà voyagé en classe à fait tu sens que l'honneur est doux. Si tu ne fais pas attention l'orgueur va monter vite. En fait tu sens que tu n'es pas la même chose avec les autres d'une manière ils sont dans des rangs ils vont monter dans le bus toi une Mercedes viens te chercher c'est-à-dire d'abord même quand tu rentres tu as ta place ailleurs tu es assis dans un coin où tu manges ce que tu veux tu te sers comme tu veux. Amen. Amen. Ce n'est pas une histoire de on va dire vos noms dans les hauts parleurs. Quand l'heure arrive les gens viennent vous chercher des jolies femmes elles viennent elles disent et puis on vous appelle vous partez il y a une Mercedes en tout cas une bonne voiture qui vous prend et puis on s'en va vous installer où tu es assis tu n'es pas coincé où tu mets tes bagages c'est large et en général les gens des classes affaires ne voyagent pas beaucoup de bagages donc quand tu mets ton sac ça flotte comme ça après les autres vont venir dans le bus surchargés là ils vont monter ils vont être là-bas souvent même il n'y a pas place pour mettre son affaire c'est coincé et c'est l'honneur ce n'est pas une bonne chose quand vous arrivez tu es le premier à sortir on vous fait sortir d'abord après on va faire sortir le reste voyager c'est voyager quand on vous sert on donne des trucs en caoutchouc aux autres on vous donne des verres de bonnes boissons tu peux lui redemander du champagne si tu veux la table même là où tu mets c'est différent l'honneur est une bonne chose quand tu vas dans un coin où tu es honoré quand tu vois tu n'as pas de calcul pour comment on appelle où je vais m'asseoir tu sais qu'on t'attend ta place est déjà prévue mais tu t'en vas dans un coin où on ne t'attend pas où tu ne t'attends pas à être honoré souvent tu luttes même pour avoir une chaise c'est difficile et puis tu peux être assis en pleine cérémonie on va venir te dire non 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 ici là c'est la place des parents de la mariée il faut te lever honte oh honte oh quand tu es assis au fond et comment ton or on va te dire aïe mais pourquoi il est au fond prenez-le envoyez-le devant et puis tout le monde est assis t'es le premier voisin avec lequel tu étais qui pensait que vous étiez la même chose quand tu te lèves en partant on te regarde donc lui là on n'était pas la même chose et puis tu les regardes bien tu t'assois au loin là-bas et ils te regardent l'honneur est chic si quelqu'un a l'habitude d'être premier de classe imaginez il y a ce bonheur là où on fait un examen blanc c'est toi ce qui admis dans tout le lycée on te met au pied de comment on appelle du drapeau et puis on chante c'est l'hymne national qu'on chante tu as l'impression que c'est pour toi qu'on chante il y a un goût dans ton dos un truc qui te parcourt il sait de quoi il parle c'est douloureux l'honneur et ça c'est quoi c'est l'honneur des hommes c'est ce que les hommes peuvent faire qui est là oh Jésus dit si quelqu'un me sert si quelqu'un sait mes intérêts si quelqu'un sera utile dans ma maison si quelqu'un ne boutout pas mon oeuvre mon père Dieu qui est dans les cieux à qui appartiennent l'or et l'argent Dieu qui est dans les cieux qui n'est pas limité ce Dieu là va l'honorer Dieu va lui donner des honneurs et va susciter tous les hommes qu'il veut pour lui rendre hommage l'honneur de Dieu est au dessus de l'honneur des hommes ce que Dieu peut faire ne peut pas être comparé à ce que les hommes peuvent faire et donc si ce que les hommes peuvent faire est agréable à combien de fois à plus forte raison à fortiori l'honneur que Dieu donne oh il dit pour avoir cet honneur ce n'est pas des histoires de long moment de jeune il y a un secret servez Jésus faites l'oeuvre de Dieu à un moment donné arrête de penser à ta personne pense à la maison de Dieu pense à la maison de Dieu et Dieu va t'honorer ce n'est pas être bête que de servir Dieu il y a des gens comme ça quand ils sont dans la maison de Dieu ils cherchent à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils peuvent apporter il y en a d'autres qui sont dans la maison de Dieu ils cherchent à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent prendre il y a des enfants spirituels quand ils viennent chez toi à la maison ils cherchent à voir qu'est-ce qu'ils peuvent prendre quand tu t'habilles ils te regardent qu'est-ce qu'ils peuvent prendre ah le vieux la cravate il peut prendre ah il y en a qui te regardent ah le vieux aime ce genre de choses et ils cherchent à savoir d'où ça vient pour te donner parce qu'ils croient que tu es le serviteur de Dieu et en le faisant mais Jésus a dit celui qui il y a plus de joie de donner que de recevoir mais il y a les receveurs universels mais il ne donne à personne il y a les receveurs universels de tout souvent même là tu choses 42 le gars chose 44 mais il veut ta chaussure non le veut il a agrandi ça il va agrandi mais je suis fond au fond non c'est mieux même que ton père te donne c'est mieux qu'on te donne et puis quand ton papa te donne un truc en fait c'est pas lui qui te donne c'est Dieu qui est en train de t'honorer de cette façon oh yes maintenant quand toi-même tu t'essais bon tu fais quoi c'est pas bon amen amen il est déjà 21h beaucoup on va aller vite les exemples là sont beaucoup on doit donc servir Dieu parce que Dieu aime et ça provoque la bénédiction exode 23 verset 25 Dieu dit vous servirez l'éternel votre Dieu et qu'est-ce qui va se passer et il bénira votre pain et vos os c'est tout vous servirez l'éternel votre Dieu c'est ce qu'il attend de vous et il bénira votre pain et vos os et j'éloignerai la maladie du milieu de toi il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile je remplirai le nombre de tes jours amen ça c'est servir Dieu si tu sais Dieu lui va te bénir yes souvent on prie beaucoup 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 on continue de prier mais c'est Dieu aussi pour voir il faut prendre Dieu au mot Seigneur j'ai des attentes si tu sais déjà Dieu je suis venu te parler en ce jour pour que tu le sèves davantage et avec un meilleur état de coeur une meilleure disposition d'esprit il faut servir Dieu comme un malade il faut être zélé il faut retrouver ton zèle il faut voir Dieu arrête de voir les hommes il faut voir Dieu arrête de voir le bâtiment il faut voir Dieu en vérité Dieu n'a pas besoin d'aide mais il a besoin de te voir le servir il dit vous servirez l'éternel votre Dieu et lui sa part il vous bénira il va vous bénir il va bénir vos femmes il va vous éloigner de la maladie la bénédiction de Dieu donc il faut servir Dieu parce que quand on le sait il nous bénit que Dieu te bénisse je vais terminer par deux versets Romains 12 verset 11 il dit ayez du zèle et non de la paresse soyez fervents d'esprit servez le Seigneur ayez du zèle et non de la paresse souvent il y a des manières de servir Dieu des gens quand tu regardes ça donne la chair de boule mais négativement quoi non il va faire la tâche qu'on lui demande de faire il va faire c'est la manière de faire là toi même tu ne vas pas croire c'est le visage avec lequel il va faire bon venez les gars venez on va prier le gars vient il sert son visage on dit va prier seulement il sert son visage on lui a dit viens exaucer non on dit de prier on dit de diriger la prière on n'a pas dit d'aller exaucer les gens parler à Dieu pour les gens il faut dire amen amen il y a des gens qui ne peuvent pas déplacer une seule chaise à l'église souvent par orgueil souvent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ratent il y a des gens en fait servir Dieu est une opportunité vérité papa servir Dieu est une opportunité amen tous mes fils qui me connaissent mes fils qui ont vécu avec moi je suis souvent dans des situations où il y a des situations dans la vie où dans ta tête tu penses à autre chose il y a des urgences et autres mais dès l'instant que j'entends quelque chose ou c'est un service qu'est-ce que je fais je ne rate jamais servir Dieu je ne rate jamais je ne rate jamais l'année passée l'une de mes dernières prédications qu'est-ce qui se passait c'était un samedi en tout cas c'était une mini veillée où je devais prêcher dans le programme c'est moi qui devais prêcher et je ne me sentais pas bien malheureusement je ne me sentais pas bien dès 16h je commençais à me sentir bizarre or le Seigneur m'avait mis un message à coeur le message que je devais prêcher c'est ce message là j'ai résumé j'ai mis sur internet où je dis si tu veux faire un long chemin il faut te débarrasser des grains de sable dans ta chaussure ça ne doit pas rester dans tes chaussures cette année débarrassons-nous de la paresse débarrassons-nous des petites choses les rancœurs les murmures qui font que l'homme n'évolue pas dans la vie et vraiment Dieu m'avait parlé et voulait que ce message soit véhiculé et puis j'ai commencé à mal me sentir mon frère j'ai parlé avec mon frère le surnaturel il m'a dit d'accord si je ne peux pas venir le prévenir tôt il va prêcher à ma place c'est une bonne chose vous savez ce que j'ai fait j'ai pris la route je suis parti quand je suis arrivé je ne me sentais vraiment pas bien je suis allé dans les toilettes j'ai ouvert la douche j'ai vomi j'ai vomi longtemps j'ai vomi et pendant que je vomissais j'entendais à la régie dans quelques temps ça sera le moment de la parole donc je me suis concentré j'ai vomi un dernier coup j'ai coupé lavé ce que j'ai à laver rapidement je suis sorti donc c'est après avoir vomi essuyer ma bouche me laver un peu rapidement le visage que je suis allé monter pour prêcher quand je suis monté je n'étais pas en forme j'ai prêché jusqu'à mon dernier Amen quand j'ai dit Amen Seigneur Jésus c'est comme si je n'étais jamais tombé malade en fait je me suis senti parfaitement bien le sénateur me regardait toi tu n'as pas dit tu es malade je lui ai dit j'étais malade j'ai vomi demande au boss ils étaient dans la salle il faut dire Amen Amen je fais ça c'est pas pour montrer que non mais c'est parce que c'est une opportunité chaque fois que tu sais Dieu Dieu note chaque fois que tu sais Dieu ou tu te rends utile parce que c'est que tu ne fais pas pour Dieu là Dieu va susciter toujours quelqu'un pour le faire et il y aura toujours quelqu'un pour le faire peut-être la personne ne va pas faire aussi bon que toi si la personne fait que c'est bien la personne prend toute la bénédiction si la personne fait que c'est mal c'est un jugement contre toi qui aurait pu faire et bien fait donc de toutes les façons ça ne t'arrange pas servir Dieu est une opportunité d'emmagasiner une bénédiction sur la terre et dans les cieux c'est ça qui est bon c'est un investissement avec le double retombé double RSI Amen Retour sur investissement c'est-à-dire quand tu fais Dieu va te bénir sur terre et il va te bénir au ciel il y a des personnes qui sont souvent dans des communautés il y a longtemps tu vois l'église quand tu parles tu dis c'est mon église mais tu n'es dans aucun département tu fais absolument rien 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 et on doit te supplier il y a des gens si tu ne veux pas les perdre de ton église si tu veux qu'ils continuent de venir il ne faut jamais lui demander et si tu intégres un département le jour tu lui dis d'intégrer un département il ne vient plus et puis souvent il parle voilà moi je suis parti dans une église il y a eu le pasteur il voulait mettre la main sur moi d'une manière mais moi je ne suis pas laissé faire regardez c'est pas bon tu ne dois pas être fier de ça le pasteur le pasteur le pasteur voulait que tu sois béni il a besoin certes de toi mais toi aussi tu as besoin de servir Dieu Dieu va te bénir comme ça et en général les personnes les grandes personnes selon le monde des gens qui souvent ont des grandes positions sont les plus humbles tu vois le monsieur c'est un boss il est directeur quand il vient à l'église il est simple ça ne le dérange pas qu'on lui dit asseoir toi ici il s'assoie déplace la chaise il se déplace mais il y a des gens souvent ils n'ont rien il n'est pas âgé il est jeune comme ça mais arrogant les jeunes filles servis d'ordèves ne veut pas faire mais il y a une autre soeur qui fait qui a le même âge que toi qui souvent est plus âgée que toi qui te regarde droit dans les yeux asseoir toi ici elle la regarde comme moi non c'est là-bas j'aime donc tu ne sais pas Dieu et puis tu auras le servir des autres difficiles servir Dieu il dit vous servirez le tout puissant c'est l'oeuvre du tout puissant qui te bénira il faut servir Dieu Amen et il faut servir Dieu comment ? avec zèle il faut servir Dieu avec bon coeur vous savez on ne peut pas servir Dieu sans le Saint-Esprit et on ne peut pas servir Dieu sans le fruit de l'Esprit on ne sait pas Dieu avec les avec les 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 on ne sait pas Dieu on ne sait pas Dieu mal quoi il faut bien servir Dieu c'est l'oeuvre de Dieu nous tous on est en train de faire Amen s'il n'y avait personne pour servir Dieu toi tu allais fréquenter quelle église parce qu'il a fallu des gens pour mettre les bancs où tu t'assoies il a fallu quelqu'un qui a accepté de répondre à l'appel il a lâché et puis il t'enseigne il a fallu quelqu'un pour évangéliser tu viens tu viens tu es content oui ce cantique là j'aime quand les gens adorent j'aime c'est quelqu'un qui est en train de chanter la personne a accepté de servir tu aimes l'adoration c'est calme c'est l'homme qui est en train de jouer piano donc ils font ça ils t'aident à rendre gloire à ton Dieu c'est une bonne chose ils t'aident à exprimer ton adoration tu es heureux en train de prêcher tu aimes ce que tu entends c'est l'homme qui est derrière la caméra là qui filme c'est des gens qui sont derrière l'ordinateur c'est quelqu'un qui a branché ce soir là il faut dire amen amen ils font chacun fait mais toi qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu quelle est ton utilité dans la maison de Dieu il y a forcément quelque chose que tu peux faire yes vérité papa mais il faut le faire avec bon coeur on boude pas l'oeuvre de Dieu vous savez Jésus dit celui qui me scelle mon père va l'honorer dans l'ancien testament Dieu dit vous servirez l'éternel votre Dieu et il vous bénira en toute sincérité quelque chose qui peut te bénir de cette façon qui va te donner des bénédictions sur terre et qui va te donner des bénédictions dans les cieux tu crois vraiment que le diable va te laisser faire facilement un truc qui va te bénir qui peut changer même l'itinéraire de ta famille qui va faire de telle sorte que de la malédiction vous soyez dans la bénédiction tu crois que le diable va te laisser faire non et le diable ne va pas t'empêcher de servir Dieu en descendant avec ses cornes le diable va t'empêcher de servir Dieu en influençant toi même ton coeur en faisant de telle sorte que tu sois orgueilleux non moi on ne me parle pas comme ça tu me parles comme ça je quitte le département non moi on ne me donne pas des ordres on ne va pas me dire fais comme ça fais comme ça non moi quand je veux faire quelque chose quand moi même mon coeur veut là c'est là que je fais c'est pas à quelqu'un de me dire à 16h on a répétition il faut faire non 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 moi je ne suis pas dans ça si j'ai quelque chose à coeur moi même je peux faire c'est pas à quelqu'un de me dire bon on va cotiser 35 000 35 000 pour payer les chaises moi si j'ai un truc à coeur je vais faire non si tu as pensé à un truc qui peut être utile il faut faire mais si tu n'as pas pensé à quelque chose et que l'homme de Dieu est inspiré que le responsable du département est inspiré il faut voir en cela une opportunité vérité papa non cette affaire là moi je vais laisser ça dans leur main je vais voir ce qu'ils vont en faire c'est Satan qui est en train de t'empêcher d'être béni c'est parce que tu as oublié la famille d'où tu viens tu as oublié la vieille tu as oublié ses capacités la grand mère tu l'as oublié c'est à cause de ça tu t'amuses avec l'œuvre de Dieu on ne peut pas servir Dieu avec un mauvais cœur on ne peut pas servir Dieu avec l'hypocrisie pour servir Dieu il faut accepter de prendre des choses aussi sur toi c'est comme ça on sait Dieu il dit ne soyez pas paresseux je lis un Corinthien 15-58 il dit ainsi mes frères bien-aimés soyez fermes parce que ce n'est pas facile inébranlable travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur donc ce que Dieu attend de nous c'est de travailler de mieux en mieux pour l'œuvre du Seigneur ce n'est pas de travailler de moins bien en moins bien il faut quitter dans ce discours tu vois est-ce que moi avant tu me voyais non avant il était toujours présent maintenant moi j'ai commencé à prendre mes distances c'est contraire à la parole de Dieu logiquement tu dois être plus proche non moi il y a des choses je ne suis pas dedans c'est vrai il y a des choses ce n'est pas acceptable il faut regarder à Dieu et puis c'est en étant là que tu vas transformer il faut dire Amen Amen donc dans quelle attitude nous devons être nous devons être dans une double attitude celui qui veut servir Dieu tu es à l'église il faut prier Dieu et puis il faut réfléchir il faut dire à Dieu de ne pas permettre que le diable passe par toi pour refroidir les autres c'est pas par toi les foutaises doivent passer pour refroidir les autres Dieu doit corriger toi même ton caractère pour ne pas que tu sois insupportable vis-à-vis des autres Amen en même temps tu dois prier que Dieu te donne de développer le fruit de l'esprit vraiment que Dieu te donne d'avoir la maîtrise de soi l'humilité de pouvoir supporter les autres aussi Amen parce qu'il n'y a pas un qui est parfait en termes de caractère on vient d'horizons divers mais notre intérêt doit être l'intérêt de Dieu Amen tu veux quitter le département parce qu'un a été bizarre Dieu lui il t'a fait quoi dans ça Dieu t'a fait quoi le responsable a crié toi tu es fâché et Dieu il a fait quoi non tu ne sais plus Dieu pour ça régler les affaires régler les conflits mais que les conflits ne te loignent pas du service de Dieu Amen il faut dire Amen Amen il faut bien dire Amen Amen le responsable a crié sur toi tu es fâché mais toujours ton gars crie sur toi tu es avec ton gars il n'a même pas encore fait co-co-co-co l'église tu quittes facilement mais copinage tu es dedans on vient serrer mon cœur on ne sait jamais Maria peut sortir dedans mais pour Dieu il dit bénédiction va sortir dedans c'est certain parce que Dieu n'est pas un menteur il faut servir Dieu avec zèle Amen quand on dit c'est la fête de Dieu il faut servir Dieu avec ton intelligence logiquement quand tu es là tu dois commencer à réfléchir qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois faire comment je vais faire pour que les choses aillent Dadi a dit on doit monter un moment d'intercession Dieu merci on est dans 21 jours de jeûne tout le monde est là et si on priait tous les jours à minuit dans l'intercession en question pendant qu'on est là peut-être après on va changer de jour en fait on doit servir Dieu quand tu commences à réfléchir Dieu même bénit ton intelligence et puis tu sers Dieu vraiment Amen tu sers Dieu vraiment Amen tu sers Dieu vraiment moi aussi là prière de 17h30 je suis là prière de 18h mes fils je leur fais confiance et vous voyez comment ils dirigent la prière de 5h c'est parfait la prière de 17h30 c'est parfait la prière de 18h c'est parfait et de 20h j'ai même pas besoin d'être à côté mais je rate pas je suis là parce que je veux prier aussi et puis je veux servir parce qu'il y en a qui sont contents quand ils me voient ils comprennent que le moment est sérieux donc si ma présence peut être utile pour affammer la foi de quelqu'un je suis là je suis là parce que quand on finit de prier à 22h comme ça moi je m'en vais j'ai d'autres prières à faire j'ai des huiles à consacrer souvent même je dors pas jusqu'à ce que 5h du matin arrive mais je descends je viens cette façon de faire là doit motiver toutes mes filles et tous mes fils à mieux servir Dieu cette façon de faire doit motiver tous ceux qui sont connectés derrière leur écran à servir Dieu le moment est arrivé il dit vous servirez l'éternel et il vous bénira Amen il y a des gens quand ils viennent la dernière fois il y a une dame qui est venue elle a vu la facture sur la table elle a regardé je lui ai dit que c'était déjà payé elle est d'accord mais on a 15 ampères ou 20 ampères je ne sais pas en tout cas elle a vu un trou de souhait elle a dit non il faut qu'on monte l'ampérage patate patata elle a dit il faut qu'on je ne savais pas qu'elle allait faire il y a des gens comme ça qui viennent ah est-ce que les chaises on peut compléter on peut faire ceci il y a des personnes comme ça dans la maison de Dieu dans la maison de Dieu j'ai mon fils à l'intérieur à Yimblekro la première fois qu'il est venu ici il a vu les hommes de Dieu il s'est dit ah si les hommes de Dieu sont là il n'a jamais entendu alléluia on va payer un sac de riz alléluia on va donner une bouteille d'huile pour que les hommes de Dieu mangent mais comme il a bouche et qu'il a ventre et qu'il regarde les hommes de Dieu qui sont là il voit qu'ils ont des bouches à partir de là il a pris une décision chaque fin du mois je vais donner du riz je vais donner des oeufs c'est ça on appelle servir Dieu on ne monte pas au ciel pour aller servir Dieu on sert Dieu auprès des hommes on sert dans l'intérêt de Dieu pour les hommes on accepte certaines choses il n'y a pas quelque chose où il y a foutaise comme dans l'oeuvre de Dieu ma prière c'est que les foutais ne passent pas par toi mais il faut supporter parce que tu ne le fais pas pour l'homme on sert Dieu avec quoi on sert Dieu avec notre temps avec notre talent et avec notre trésor on sert Dieu avec notre temps il faut passer du temps dans le service de Dieu il faut prendre ton temps pour faire Amen il faut aimer venir à l'église c'est servir Dieu venir s'asseoir à l'église pour que l'homme de Dieu te prêche pour chanter faire le coeur aussi c'est servir Dieu être présent donner ton temps il faut dire Amen Amen donner ton talent tout le monde sait faire quelque chose tant qu'il faut regarder tu sais forcément faire quelque chose il y a des jeunes filles qui savent la veille à 7 mais elles ne vont jamais la veille à 7 parce que c'est dans la maison de Dieu oh moi j'ai déjà vu des jeunes filles elles n'ont jamais lavé à 7 chez eux à la maison en famille elles ne touchent pas à 7 mais le jour qu'elle a un fiancé qu'elle va chez le fiancé on envoie toutes les assiettes vous voyez elles lavent elles demandent à bille à bille des cousins elle lave tout chez elle elle n'a jamais lavé mais comme c'est pour le chéri et qu'il se peut qu'il y a mariage dans ça elle fait il y a des gens au village qui ne vont pas au champ les filles mais dès qu'elle est avec un gars elle va l'accompagner dans son champ il y a des jeunes gens bizarres ils ne vont pas au champ mais s'il aime une fille sa belle mère est sauvée il a une force il va travailler parce qu'il peut avoir une femme dans cette histoire or dans la maison de Dieu c'est pas il peut tu peux être béni c'est certain que tu seras béni il y a des gens c'est en servant les autres en prenant les assiettes pour déposer c'est ce jour là que Dieu les a guéris d'un cancer il y a des gens c'est en lavant les assiettes que Dieu a ouvert les portes pour eux il n'y a pas une petite tâche dans la maison de Dieu servir Dieu ne se fait pas seulement à la chair balayer c'est servir Dieu et il faut le faire tout le monde sait faire quelque chose il y a des gens qui sont forts qui travaillent qui savent prendre des photos filmer mais ils ne vont jamais faire ça dans la maison de Dieu pourquoi il faut le faire dans la maison de Dieu et avec zèle il y a des gens qui chantent très bien dans leur douche mais ils ne chanteront jamais pour Dieu dans sa maison non il faut regarder il faut chercher et il ne faut pas ébailler les cultes il ne faut pas sécher les cultes quand tu sais Dieu il faut bien le servir il va bien te bénir il faut servir Dieu avec ton trésor il faut servir Dieu avec ton argent il ne faut pas donner l'argent seulement quand il y a action prophétique pour toi ce n'est pas le jour où il y a l'huile selon l'inspiration du Saint-Esprit qui est disponible que tu dois donner il faut donner pour ton huile c'est vrai mais il faut donner même de façon générale pour entretenir la maison de Dieu on ne peut pas être en train de lever de l'argent pour payer intérêt et puis toi tu croises les bras il faut prier Seigneur je veux participer à ça vous avez déjà rendu mon témoignage quand on était à Bobo je suis allé faire un culte dans une église et je suis allé une seule fois une ou deux fois ils étaient en train de cotiser une église assemblée de Dieu je suis allé j'avais rien j'avais 1000 francs donc ils ont dit on va faire l'offrande pour le temple etc je suis allé j'ai déposé mes 1000 francs et puis un jour il est passé avec un de mes fils je lui ai dit tu vois ce temple là il dit oui oui c'est nous on a bâti mais est-ce que c'est faux vérité c'est nous on a bâti il y a mes 1000 francs dedans c'est clair ça a payé demi-six mois il faut qu'il y ait ta main dans comment on appelle la chose de Dieu il faut qu'il y ait ton argent dans la chose de Dieu il faut qu'il y ait ton argent dans la chose de Dieu vérité il faut dire amen il faut dire amen que Dieu te bénisse on peut parler pendant des heures et des heures mais mon message est simple servez Dieu par le service adorez Dieu pardon par le service intégrer les départements évangéliser faites-le avec zèle faites-le avec un bon cœur faites-le comme le faisant pour Dieu parce que c'est vraiment pour Dieu servir Dieu c'est une opportunité c'est du travail c'est un travail pour lequel tu seras forcément payé servez Dieu ne soyez pas un obstacle à l'évolution de l'œuvre de Dieu ne soyez pas un obstacle non plus aux ailes de vos frères servez Dieu arrêtez de murmurer servez Dieu arrêtez de paresser servez Dieu arrêtez de bouder servez Dieu ayez des résultats ayez cela à cœur et Dieu va vous bénir voici mon message du jour est-ce que tu peux acclamer Jésus oui bang applaudissements Merci.